Musique Bonjour tout le monde, aujourd'hui du sport et de la musique sans te programme. Et oui, la planète foot, on le sait, elle est peuplée de milliers d'anonymes, filles ou garçons, ils pratiquent dans l'ombre des grands clubs, sur des terrains parfois boueux, parfois bosselés. Mais parfois, ils ont la chance aussi d'utiliser un terrain synthétique. Oui, et ils sont foot jusqu'au bout. Et Mosaïque a consacré 8 reportages à des équipes de 1ère, 2ème et 3ème divisions départementales. Et aujourd'hui, vous allez pouvoir les revoir en intégralité. Protection du domicile, de l'entreprise, du local professionnel. Faites le choix de l'expérience et de l'expertise de la sécurité. E-Visystem, une entreprise à taille humaine, réactive et proche de ses clients. Sous-titrage Société Radio-Canada Musique L'AS Blisbruck a été fondée en 1947 et en précisant qu'avant la guerre, déjà, le football se pratiquait à Blisbruck. C'était le seul club de sport qui y avait. Durant la guerre d'Algérie, le football a été interrompu par manque d'effectifs. Et c'est dans la saison 64-65 qu'une nouvelle équipe a pu être créée. Et depuis, à Blisbruck, on n'a plus arrêté de jouer au foot. Donc une fois tu attaques et après tu défends. Donc pensez tout de suite, une fois que vous avez fini votre attaque, à vous mettre en position pour défendre. Et ainsi de suite. Ok les gars ? Voilà, et là tu la mets. Allez les gars, allez là-bas. À l'issue de la saison 77-78, le club accède à la promotion première division. Par la suite, ils ont fait des allers-retours entre la promotion première division et la première division. Jusqu'à l'issue de la saison 2013-2014. C'est la saison à laquelle on avait accédé la Ligue de Lorraine de foot. La PHR. Actuellement, nous sommes en première division. Vous dire que nous ne visons pas la montée, ça aurait peut-être vous mentir. Attends, comptez vos points, ça va aller vite, ça va défiler les gars. Voilà, soyez attentifs à tout. Un point pour les jaunes. Un point pour les bleus. Deux points pour les bleus, voilà, comptez les gars. Quand on joue au foot, on est ambitieux. Mais il faut être réaliste aussi, on n'est pas les seuls. Fixer des objectifs, c'est toujours difficile parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer dans les autres équipes. Le recrutement, on entend toujours des bruits, mais on ne sait jamais exactement. On peut monter très vite, il y a des clubs, des fois on voit en 2-3 ans, ils passent de la 3ème division à la 1ère division. Après, dans un village, c'est vrai qu'il faut y rester. Si on veut avoir des objectifs, de nos jours, il faut accepter les joueurs de l'extérieur. Aux alentours des années 2000, on avait l'occasion d'avoir trois équipes seniors. Vous avez facilement une cinquantaine de licenciés qui doivent être là pour pouvoir combler les équipes le dimanche. De nos jours, les jeunes, malheureusement, ils se replient sur d'autres sports. Je dis malheureusement parce que nous, on est des footeux. Les jeunes joueurs, j'en ai intégré cette année. Après, observer les jeunes, c'est un peu compliqué dans le sens que dans les villages de nos jours, on va dire que c'est toujours pareil pour exister. Tous les villages, généralement, ils rentrent dans un regroupement. Donc à partir de là, c'est difficile de gérer les jeunes. C'est les aléas, on est des amateurs. Gilles, tu prends l'axe un peu avec Momou, s'il te plaît. Vous avez 20 minutes, vous mettez du rythme, les gars. Gilles, plus haut, je vais faire une bicyclette, merde. On a deux grandes figures. Monsieur Céleste Lett, ancien député maire de Sargomin, qui est originaire de Blisbruck, et notre maire actuel, monsieur Jean-Luc Lutz, qui était vraiment des pièces maîtresses, des locomotives au niveau du club. Ils jouaient bien, il y en avait surtout un qui jouait beaucoup avec la bouche. Je ne vais pas vous dire lequel. Bon les gars, il y a cinq équipes. Équipe 3, Loïc, Nathan, Jérémy, Rocco. Équipe 2, l'équipe 3, les matchs de 6 minutes. Donc, c'est défi. On va te glisser contre l'équipe à Loïc. Historiquement, ça s'est créé sur l'AS Silsheim et l'US Neuf Ranges, qui ont fusionné il y a cinq ans maintenant pour alimenter les équipes seniors. En sachant que Silsheim a toujours joué dans le district mozélan, donc a toujours été une équipe mozélane, mais bon, avec la particularité d'être en Alsace. Les ambitions pour cette année sont très simples. Pour l'équipe 1, c'est se maintenir en deuxième division. On vient de descendre de première division. Quand on descend, c'est toujours très compliqué de recommencer une saison, parce qu'on a le moral dans les chaussettes. C'est plus facile de monter et de reprendre une saison avec l'euphorie de la montée que de descendre. On a malgré ça, on n'a pas subi beaucoup de départs, très très peu même, et au contraire, on a enregistré des arrivées. Donc, c'est rassurant pour le club, et je pense que le club a aussi une bonne image. C'est aussi pour ça que les gens viennent chez nous. C'est un club, malgré tout, ambitieux, même si les résultats aujourd'hui sont moyens. Le but des seniors, c'est de se pérenniser dans la deuxième division de district pour après être alimenté par l'école de foot pour pouvoir avoir des ambitions supérieures. C'est une école de foot qu'on a créée cette année, après l'exposition du regroupement qu'on avait l'année dernière, qui va aller des U7 jusqu'au U17 pour justement permettre à tous les enfants des villages de participer et de faire leur sport. Si on devait tirer un trait et faire le bilan de cette première partie, c'est vraiment un franc succès, car on a réussi à créer deux équipes U7, une équipe U9, une équipe U13 qui a fini championne de son groupe, une équipe U15 qui est en phase de se qualifier pour monter également, et une équipe U17, une équipe qu'on avait perdue ces cinq dernières années dans tous les villages alentours, qui est le vivier des futures équipes seniors. Je pense que le cœur du football, ça reste les jeunes. Et moi, j'y tiens vraiment. En tant que président, je trouve que c'est hyper important pour un club d'avoir une catégorie de jeunes. Et on est agréablement surpris de la tournure que ça prend. Aujourd'hui, on a un club de 140 licenciés, donc une belle association. J'espérais vraiment que ça prenne cette tournure. Donc aujourd'hui, on a pris six mois de recul. On voit ça différemment. Et c'est vrai que malgré le travail que ça demande, on est vraiment tous satisfaits. Et ça, grâce aussi à toute notre équipe d'éducateurs, les parents qui jouent vraiment le jeu, on a des bons retours des parents, ils nous soutiennent, donc ça motive. Et après, on profite aussi des installations des deux villages. Donc encore une fois, on a deux terrains verts, deux terrains schistes, un gymnase. Donc c'est hyper intéressant pour eux aussi. Le foot a toujours existé à beau soleil. Le foot, c'est plus vieux que moi. Il y a eu différents clubs, sous différentes formes. On a connu la petite épopée où on est monté jusqu'en promotion d'honneur. On était une bande de copains qui ne voulaient pas que le foot s'arrête au niveau du quartier. Il y a plein d'enfants, que ce soit à beau soleil ou dans d'autres quartiers, sur Sarguemines. Et ils n'ont pas tous la chance de faire du sport. Donc on s'est dit, nous, on va démarrer petit avec les enfants du quartier. Et puis après, on va s'ouvrir au fur et à mesure. Et aujourd'hui, on accueille à peu près 200 licenciés. On a démarré en 2002. Il s'appelait RC Racing Club Sarguemines. On a souhaité revenir au nom que le club portait dans son passé. Aujourd'hui, il se nomme Football Club au soleil Sarguemines. C'est un sentiment d'appartenance, c'est vrai, par rapport au quartier, puisque le stade est installé dans le quartier. Mais on reste toujours... On conserve toujours cette ouverture sur l'extérieur. On ne demande que ça, que les gens viennent et nous apportent leur force vive et leur façon de voir et de faire. On s'est concentré sur les jeunes, les équipes uniquement enfants et ados. On a privilégié l'action au niveau des tout-petits. C'est la troisième saison seulement qu'on a des seniors. On avait beaucoup de filles, donc on s'est dit pourquoi pas ne pas faire également des équipes, mais exclusivement composées de filles. Aujourd'hui, ça fait 4 ans qu'elle existe, cette section féminine. On arrive à une cinquantaine de filles de tous les âges. On peut le jouer à 8, comme on peut le jouer à 11 aussi. Ici, ça se joue à 8, parce que dans la plupart du secteur, ça se joue à 8. On a pas mal d'équipes en jeu actuellement. Si on prend le groupe que nous, on est dans un groupe de 6, 6 équipes, puis à côté, les formats qui sont également un groupe de 5, ça fait 11 groupes de filles sur un espace de 50, maximum, 60 kilomètres. Les clubs de plus en plus s'ouvrent au foot féminin. Alors est-ce qu'on a été des précurseurs ? Je pense pas, mais en tout cas, on a senti aussi un petit peu voir arriver de plus en plus les filles venir vers ce sport. et nous, ça nous a encouragés à développer cette section. On est labellisés par le district. Protection du domicile, de l'entreprise, du local professionnel. Faites le choix de l'expérience et de l'expertise de la sécurité. E-Visystem, une entreprise à taille humaine, réactive et proche de ses clients. Allez. Faites gaffe, pas de tacle. Allez, c'est parti. Allez, allez, allez. Allez. Ouais, vas-y, termine l'action. Ouais. Je suis pas natif du Val-de-Guey-Blanche. Je suis natif de Metz. Donc j'ai fait mes jeunes catégories à Metz. Et justement, je suis venu habiter ici à l'âge de 12 ans. Mes parents étaient dans le comité. Et sur un arrêt de notre ancien président, j'ai repris sa relève. Donc moi, un jeune président, qui a repris justement les trois, le tout le club avec nos trois équipes seniors. Donc une en première division, une équipe en deuxième division et une équipe en troisième division qui est jumelée avec Apple 15G. On a aussi également des jeunes, donc ils sont des catégories U7, U9. Bah allez, putain, ils sont encore capables de tirer à la tête. Relax. Regarde, allez Roro, bouge. Allez, bougez. Ouais. Allez, devant le but, tu vas fermer l'axe, Quentin. Ne va pas là-bas. Vas-y, tu la, tu la, mets le pied dessus. L'équipe 1 du Val-de-Guey-Blanche, voilà, il y a plein de joueurs qu'on a récupérés il y a trois ans en troisième division. Comme on était reparti à zéro il y a quatre saisons. Donc avec que des joueurs du secteur et des joueurs du village qui étaient à l'extérieur. On est reparti pour une aventure. Pour le moment, on est en réussite. On a deux montées, on a une deuxième place. Pour le moment, on est leader. Mais bon, la saison est encore longue. Il y a des bonnes équipes dans le groupe, donc on verra bien ce que ça va donner à la fin de saison. Vas-y, vas-y, vas-y Eric, vas-y, plus vite. Allez, Roro. Ouais, bien joué. Dommage. Cette année, on va essayer de maintenir notre équipe C et notre équipe B. Parce que les deux sont montés cette année. Et on vise de la montée avec l'équipe A. Où justement, l'année dernière, on a terminé deuxième. Derrière une très belle équipe de Mouterouze. Mais voilà, on espère cette année monter. Le président vous a dit que c'est un souhait ? Ouais. Je ne sais pas, bon, c'est peut-être à peu près maturé. On n'est pas structuré. On n'a que des joueurs dans le comité, donc s'il faut accéder en Ligue, ça va être… Donc c'est vrai qu'on aimerait que les anciens du club, qui étaient dans ce club, reviennent un petit peu dans ce comité. Mais on a de plus en plus de mal également. Après, point de vue football, après division Ligue, vu que ça va être la R3 l'an prochain, je pense que le niveau va être élevé. Et voilà, nous, on va dire, on joue un peu avec le cœur. Et à un moment donné, ça ne suffira plus. Dans les années 90, le Val a connu le plus haut niveau qu'il n'ait jamais connu, c'était de la DHR. On ne vise peut-être pas forcément la DHR, mais maintenant, la visée de la Ligue, c'est ce qu'on voudrait déjà au moins. Bonne chance, Val Vélie Blanche. La chance qu'on a, on a une superbe ambiance en interne, entre joueurs, c'est vraiment une bande de copains. On voit les gens de l'extérieur qui arrivent, ils sont super vite intégrés. On a actuellement 55 licenciés, seniors. Et une quinzaine de jeunes. On organise pratiquement une fête tous les mois, pour avoir un peu de financement. Comme il n'y a pas de sponsor, il n'y a rien, il n'y a pas d'usine au village. Donc on a beaucoup de manifestations, on travaille beaucoup avec la commune, on fait beaucoup de manifestations avec eux. La majorité des fêtes, c'est fait par le club de foot. On est un club rural, mais oui et non, parce qu'on est quand même le quartier d'une ville de 22 000 habitants. Donc, entre guillemets, on n'a pas les mêmes avantages qu'un vrai club rural, où le club de foot représente encore un endroit où les gens se retrouvent. Quand j'ai commencé à jouer ici, on recommençait en 1974, c'était encore un peu le village. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a toujours gardé l'identité de l'AS Nönchirch. Il y a beaucoup de jeunes qui jouent à Nönchirch, qui sont des enfants de Nönchirch. Monsieur Magnani, l'ancien président qui a présidé pendant 34 années, est quelqu'un de Nönchirch. Moi-même, je suis un enfant de Nönchirch. Et oui, nous voulons préserver cette identité. Nous voulons avoir des ambitions sportives et nous voulons faire jouer les enfants du quartier. On a assez souffert d'avoir un terrain en herbe de mauvaise qualité pendant des années et des années. Quand vous avez 16 équipes qui doivent jouer presque toutes les semaines, entre les entraînements et les matchs. En hiver, quand il y avait beaucoup de pluie ou de machin, on ne pouvait plus aller sur le terrain. Et c'est là que j'ai demandé à la ville de voir ce qu'on peut faire. Il y a eu pas mal de constructions, vous savez, l'appondissement des baissières, par exemple. Il y a la petite tribune qui a été construite entre-temps. Il y a les nocturnes qui ont été installées. Voilà, c'est tout ça. C'est une suite presque logique. Moi, j'étais toujours derrière ces constructions parce que c'était ma passion. Tous les dimanches, on était là. On avait un petit foyer en bas, dans le caveau. Et c'est là qu'on a eu l'idée. On a accolé à un foyer là, à côté du baissière. Et on a mis trois ans à le construire. J'ai construit moi-même des murs avec tous les joueurs. Je peux vous expliquer la hauteur du bar. J'ai pris un verre, un verre de bière. Je l'ai mis à ma bouche. Et on m'a dit, mesure du coude jusqu'au fond de la pièce. Et tu prends cette mesure-là pour la hauteur du bar. Allez, au club. Appliquez-vous dans les postes, les gars. Cette saison, on a donc changé d'entraîneur. Et on a un nouveau groupe proposé, on va dire principalement, de jeunes joueurs issus du club et formés à la Esten Kirch. J'ai fait venir en arrivant quelques cadres pour encadrer justement ces jeunes-là, qui étaient du club. Ce qui permet de trouver un bon équilibre au niveau de l'équipe, avec de la jeunesse et un petit peu d'expérience. Mais c'est vrai que la formation à Neuen Kirch est là depuis longtemps, avant que j'arrive. Je connais la Esten Kirch justement pour sa qualité au niveau des jeunes depuis quelques années. Il faut absolument que la Esten Kirch évolue en ligue pour garder ces jeunes-là. Allez, dames. Ça a démarré pendant les années d'occupation, pendant la Deuxième Guerre mondiale. À l'époque, c'était juste pour passer le temps, pour se faire plaisir. Pendant la guerre, ça s'est arrêté, puis ça a repris après. On a accédé au niveau ligue, c'est-à-dire en DHR. On s'est maintenu pendant 4 ans. Après, des joueurs sont partis et on est rétrogradés. Maintenant, on se retrouve en Deuxième Division. Et ça fait 4 ans qu'on oeuvre à trouver le juste milieu entre les jeunes et les plus anciens du club, pour recréer une dynamique aussi bien au niveau des seniors qu'au niveau des équipes de jeunes. On a eu des résultats assez convaincants. Il y a deux ans, on est allé jusqu'en finale de Coupe de Moselle, ce qui n'était jamais arrivé pour un club du coin. Et l'année dernière, on manque la montée à deux points. On finit deuxième du groupe et on n'a pas réussi à monter. Les objectifs, c'est clairement la montée. Puisqu'on l'a loupé de peu l'année dernière, on a terminé deuxième. Mais on n'était pas en règle avec l'arbitrage. Donc on ne peut que faire mieux. Mais c'est très compliqué parce que c'est un groupe très homogène et il y a de bonnes équipes. Et c'est sûr qu'une montée serait un plus pour faire venir des joueurs dans le club. La première division va être beaucoup plus dure du fait qu'ils enlèvent la PHR. Il faudra cinq, six ans, je pense, pour que tous les niveaux arrivent nouveaux à se niveler. Vous l'avez vu chez nous, un terrain très compliqué ce soir pour s'entraîner. Le jumelage serait peut-être une solution sur du long terme. Mais après, il faut trouver le bon village ou les bons villages. Si on regarde l'infrastructure pure, le club du coin qui aura les meilleures infrastructures d'ici peu, c'est bien ça râle. Après, il y a la distance kilométrique qui risque de poser problème aussi pour certains et toujours l'identité du club. Protection du domicile, de l'entreprise, du local professionnel ? Faites le choix de l'expérience et de l'expertise de la sécurité. EV System, une entreprise à taille humaine, réactive et proche de ses clients. Historiquement, c'est un club fondé par la paroisse. Ça n'a pas changé, on est resté dans le même esprit. Les enfants de cœur, une grande gentillesse. Ça fait maintenant 4 ans qu'on a quasiment la même équipe, avec toujours un ou deux éléments qui se rajoutent chaque année. Et je pense que c'est vraiment notre point fort. Et ce qui fait aussi que ça fonctionne bien au niveau du club, c'est qu'on est vraiment une bande de copains. Quand je suis arrivé ici, ce qui m'avait frappé, c'était que par rapport aux autres clubs, il y avait un super état d'esprit, une super ambiance. On est une quarantaine de licenciés, on vit vraiment bien ensemble. C'est ça qui nous intéresse, le lien social, les différentes générations. 100% de nos membres sont bénévoles. Le club ne paye pas des arbitres, le club ne paye pas l'entraîneur. Et ça, c'est une particularité qui est vraiment propre à nous. On fonctionne avec une seule équipe. On a une équipe senior, on n'a pas d'équipe de jeunes. On s'était jumelé avec le Sargumin Football Club pour être en règle. Quand on est monté de troisième division en deuxième division, il y a deux saisons. En contrepartie, parce qu'on s'entend très bien avec le Sargumin Football Club, on a collaboré lors de leurs différentes épopées depuis trois saisons en Coupe de France. Et je regrette un petit peu qu'on soit un petit peu seul parmi les clubs aux alentours de Sargumin, qui doit être pour nous un club moteur comme le FC Metz peut l'être pour Sargumin. Il est logique que nos meilleurs éléments aillent sur Sargumin. En début de l'année, on va dire que c'était surtout le maintien, se maintenir en D2 parce qu'on n'a pas eu forcément beaucoup de recrues. Donc on voulait surtout stabiliser le club à ce niveau-là, qui est un niveau où ça commence à être intéressant au point de vue footballistique. On est dans les premières places, on va essayer de rester dans le top 3, si possible accrocher une place pour monter, mais on va essayer de moins d'être dans le top 3. Ça ne va pas être forcément une priorité absolue que de viser la première division, la PHR, ces choses-là. Nous, c'est le bien vivre. Mais souvent, quand on vit bien, les résultats sont meilleurs. La route a toujours été, c'est une annexe de la commune de Hambard. Quand je suis arrivé ici, le derby, c'était le premier truc qu'on regardait. C'était comme entre Metz et Nancy, entre Saint-Etienne et Lyon. Et ça a ce côté sympa. La logique voudrait qu'on se rapproche. L'expérience du district Moselland de football et de la Ligue Lorraine de football, à chaque fois qu'il y a eu une fusion, 1 plus 1, en fait, égale 1. D'autre part, on n'a pas la même culture, on n'a pas la même identité. Et je ne sais pas forcément si on est mûr pour une fusion aujourd'hui. Le club a été créé en 1946. Donc, ça fait déjà un bail. C'est la première fois dans l'histoire du club qu'on est monté en première division. C'est quand même une équipe vieillissante. On n'a pas trop de jeunes. C'est la première saison en tant qu'entraîneur, donc forcément, c'est une fierté de monter. L'objectif, c'est le maintien pour l'équipe 1 comme pour l'équipe B. Après, c'est un championnat qui est très homogène. Les équipes sont plus ou moins du même niveau, donc tous les dimanches, c'est vraiment très dur de gratter des points. Je ne pense pas que c'est toujours la première division qui fait rester les joueurs. Parce que maintenant, les jeunes, ils se connaissent avec Facebook, tout ça. Ils se connaissent même dans les écoles. Pour les garder, on essaye de faire le plus possible. Déjà, le vendredi, on fait toujours un petit repas pour qu'on se retrouve ensemble. Mais en général, c'est plutôt les anciens qui restent que les plus jeunes. Comité directeur, c'est quand même pratiquement le moteur de l'équipe. On est quand même assez âgés, donc il y a des trucs où, avec Internet, tout ça, on a un peu plus de mal à s'y mettre. Pourquoi vous ne changez pas ? Parce que personne ne prend la relève ? Déjà, oui. Il n'y a personne qui veut. Et puis, ils sont contents. Mais j'espère quand même qu'il y a encore quelques jeunes qui s'investissent. C'est ça. Eva ? Salut ! Salut Zoé ! Mais qu'est-ce que tu fais là ? Je cherche un cadeau de Noël pour papa. L'esprit de Noël, le vrai, l'authentique, c'est celui que partage l'union des commerçants de Sargumine. Jusqu'au 24 décembre, jouez avec nous et gagnez 150 places de cinéma, 1000 entrées à la patinoire et 5 week-ends romantiques pour 2 personnes. Pour les commerçants du centre-ville, c'est toujours un plaisir d'offrir. Joyeux Noël ! Chez Cuisine Schmitt à Sargumine, la liquidation, c'est maintenant. A partir du 15 décembre, profitez de 30 à 60% de réduction sur les cuisines équipées et l'électroménager. Toute l'équipe de Cuisine Schmitt est prête à vous recevoir car... Tout doit disparaître ! Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Ah, quel plaisir d'entendre les doux bruits de la nature grâce à mes nouvelles prothèses auditives. Le plaisir d'entendre avec la passion de l'audition. Réussir son réveillon entre amis, mode d'emploi. Des beaux gosses. Des filles sur leur 31. Et normal, cette 31. À boire pour la fête. Et une voiture pour y aller. Allez, c'est parti ! Bonne année ! Et maintenant ? C'est quoi le mode d'emploi ? C'est parfois se faire accompagner. Toutes les solutions pour bien rentrer sur monmodedemploi.fr Et cette année, c'est aussi achevé notre émission Face à moi. Et oui, et du coup, on est allé fouiller sur notre chaîne YouTube et sur les réseaux sociaux pour vous présenter les 6 artistes que vous avez le plus plébiscité cette année. Alors évidemment, en numéro 1, c'est vraiment qui bat tous les palmarès, toutes les audiences. C'est Erza. Elle a même battu les 2 millions de vues sur notre chaîne YouTube. Et dans ce palmarès, la petite particularité, c'est que vous n'allez retrouver que des filles finalement. Et oui, on vous propose de regarder et d'écouter Léa Kami, Solen Amann, Camille Klein, Laurence Tanger et une danseuse, Pauline Fabin. Salut, je m'appelle Erza, j'ai 10 ans, j'habite à Sarguemines. Ma passion, c'est le chant et j'aime aussi la gymnastique. Je ne rêve plus Je ne fume plus Je n'ai même plus D'histoire Je suis seule sans toi Je suis laide sans toi Comme une orpheline Dans un dortoir Je n'ai plus envie De vivre ma vie Ma vie c'est ce qu'on Tu pars Je n'ai plus de vie Même moulie Se transforme en guet de garde Quand tu t'en vas Je suis Malade Complètement malade Complètement malade Comme quand ma mère sortait le soir Et qu'elle me laissait seule avec Mon désespoir Mon désespoir Je suis malade Parfaitement malade T'arrives, on ne sait jamais quand Tu pars, on ne sait jamais où Et ça va faire bientôt deux ans Que tu t'en fous Quand je me vois sur scène Je vois que je me donne du plaisir Je me donne du plaisir à chanter Et je me vois une petite fille Et moi en fait Et ça me fait bizarre De me voir Parfois chanter Et c'est vraiment C'est vraiment bien je trouve Parce que à chaque fois Que je chante Je m'amuse à chaque fois Et donc du coup C'est ça l'essentiel Et tous les bateaux Portant ton drapeau Tu ne sais plus où aller Tu es partout Je suis malade Complètement malade Comme quand ma mère sortait le soir Et qu'elle me laissait seule avec Mon désespoir Je suis malade Parfaitement malade Tu m'as privé de tous mes chants Tu m'as vidé de tous mes maux Et ça va faire bientôt deux ans Que tu t'en fous Mon artiste référence pour moi C'est Céline Dion et Adèle Parce qu'en fait C'est des chanteuses Qui ont vraiment une voix sublime Et quand elles chantent Elles en voient vraiment Et c'est ça que j'adore en fait J'ai choisi cette chanson Parce qu'en fait C'est une chanson Qui est vraiment magnifique Et c'est une chanson en fait Elle est surtout en fait Quand Serge Lama la chante Il parle surtout en la chantant Donc c'est ça qui donne un peu Qui rend la chanson encore plus belle Je suis malade Complètement malade Comme quand ma mère sortait le soir Et qu'elle me laissait seule avec Mon désespoir Je suis malade Parfaitement malade Parfaitement malade T'arrives On ne sait jamais quand Tu parles On ne sait jamais où Et j'ai le cœur Complètement malade Cerné de barricade T'entends je suis malade Mon avenir c'est de continuer J'aimerais vraiment continuer dans la musique Et faire aussi des études en médecine Pour devenir dentiste Et ouvrir un cabinet avec ma grande soeur Comme ça quand je répare les dents Je chante en même temps Je m'appelle Lorraine J'ai 17 ans Je suis étudiante en terminale au lycée Jean de Pange Je chante depuis toute petite Mais je fais de la scène depuis que j'ai 12 ans Oh, sometimes I get a good feeling, yeah I get a feeling that I never, 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 never I'll be for, no, no And I'm just gonna tell you right now That I, I believe I waited to believe that Something's got a hold on me, yeah Oh, it must be love Oh, something's got a hold on me right now, child Oh, it must be love Let me tell you now I got a feeling I feel so strange Everything about me seems to have changed Step by step, I got a brand new walk I even sound sweeter when I talk Quand je me vois sur scène, je me retrouve moi-même en fait C'est là où je suis pleinement moi Je lâche toutes mes émotions J'arrive à me libérer Et puis c'est que du bonheur C'est vrai que c'est un loisir magnifique Mais j'aimerais bien que ça puisse devenir un jour plus Après, on verra ce que l'avenir me réserve La relation avec le public, c'est quelque chose de très fort Et aussi de très important Parce qu'en fait, le public, c'est ce qui rend un artiste artiste en fait Parce que c'est lui qui va décider si on peut réussir dans ce milieu ou pas Et puis en fait, je pense que de plaire à son public, c'est encore plus important Que de plaire à n'importe quoi d'autre Ou que de se plaire à soi-même Parce que c'est eux qui vont décider de notre avenir tout simplement L'artiste à qui j'aimerais le plus ressembler, c'est Sia En fait, c'est vraiment mon modèle dans la chanson Et elle a un talent énorme, elle fait des choses magnifiques Et ouais, franchement, c'est mon exemple dans la chanson Je pense que je vais d'abord miser sur ma vie professionnelle Mais tout en restant très concentrée dans le chant Et en faisant le maximum pour réussir Mais après, on ne peut pas savoir On ne peut pas savoir de quoi sera fait demain Et puis, je ne peux pas tout miser là-dessus En me disant que je vais y arriver Je pense que si je dois y arriver, il y aura une place pour moi Et que je le découvrirai Donc, on verra bien Cette chanson, elle me décrit en fait Elle bouge bien, elle est dynamique Et puis, c'est moi En fait, c'est moi dans la vie de tous les jours Je ne suis pas calme Donc, voilà pourquoi je n'ai pas choisi une chanson posée et calme J'aime bien bouger, j'aime bien m'amuser J'aime bien profiter de la vie Bonjour, je m'appelle Léa, j'ai 14 ans Et je suis en troisième au collège Himmelsberg de Sargemin Dans la vie, je pratique le chant et je fais de l'équitation Je chante depuis que je suis toute petite Et pour moi, ça fait partie de ma vie Le chant, c'est la musique, c'est ma vie Allez, allez, allume la radio Vendredi soir, c'est ce qu'il me faut Je dois me coiffer et me maquiller Toute la semaine, j'ai rêvé Enfin pouvoir danser Et me lâcher, c'est ça dont j'ai envie Pas besoin d'argent pour passer le temps Car je t'ai toi, chérie Bébé, je n'ai pas besoin de billets pour danser ce soir Bébé, je n'ai pas besoin de billets pour rêver ce soir Je n'ai pas envie de ça Tant que je sens le rythme en moi Je n'ai pas envie de ça Tant que je suis avec toi Allez, allez, allume la radio C'est samedi soir, faisons ce qu'il faut Je dois faire mes ongles, mettre mes talons C'est samedi soir, je veux pour de bon Enfin pouvoir danser et me lâcher C'est ça dont j'ai envie Pas besoin d'argent pour passer le temps Car je t'ai toi, chérie Bébé, je n'ai pas besoin de billets pour rêver ce soir Quand je me vois sur scène, je vois une fille qui aime ce qu'elle fait Qui transmet ses émotions publiques Qui aime vraiment ce qu'elle fait Je vois une fille heureuse Tant que je sens le rythme en moi J'aimerais vraiment faire carrière dans la musique Mais pour l'instant ça reste une passion Ce que je fais tous les jours, je chante tous les jours C'est vraiment une passion, un petit hobby J'ai choisi cette chanson parce que j'aime beaucoup le rythme Et on n'a pas l'habitude de l'entendre en français Donc je me suis dit que je vais la faire en français Parce que de basse c'est une chanson en anglais Tant que je sens le rythme en moi Je n'ai pas envie de ça Tant que je suis avec toi Je n'ai pas envie de ça Tant que je sens le rythme en moi Je n'ai pas envie de ça Tant que je suis avec toi Oh oh bébé je n'ai pas besoin de billets pour danser ce soir Bébé je n'ai pas besoin de billets pour rêver ce soir Ce que je ressens quand je suis sur scène Je suis toujours stressée en fait Quand je vais chanter devant un public Quand je sais que je suis face à un public Mais au fur et à mesure le stress il part Je suis vraiment contente de transmettre tout ça au public J'aimerais vraiment faire carrière dans la chanson Mais pour l'instant je me projette surtout sur mon avenir professionnel Car on n'est pas sûr de ce qui peut arriver Je ne suis pas sûre de pouvoir réussir et de devenir une chanteuse professionnelle Bonjour je m'appelle Pauline Fabin Je suis en terminale au lycée Jean-de-Pange Et ça fait 13 ans que je fais de la danse au conservatoire de Sargemin Pour moi la danse c'est une véritable passion Depuis que je suis toute petite Je danse la plupart du temps Vraiment que ce soit chez moi ou n'importe où J'adore danser Je pense que les gens ont l'image d'une fille qui se fait plaisir en dansant Et qui essaye de transmettre des émotions au travers de sa danse Quand je suis sur scène je me retrouve pleinement moi-même Je vis pleinement le moment présent Et je me fais plaisir ... ... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Parce que j'adore ça et après je pense continuer toujours à danser mais je ne sais pas si je vais en faire mon métier parce que si j'en ai l'opportunité ça me plairait bien mais on verra. Sous-titrage MFP. La créativité et pour moi le classique c'est par ça que j'ai commencé et c'est ça ce qui m'aide après dans toutes les danses je pense. Je m'appelle Camille et j'ai 20 ans. Je viens de Ambar et je fais de la musique depuis toute petite puisque j'ai commencé le piano à l'âge de 4 ans et demi. J'ai ensuite suivi des cours au conservatoire de Sargemin et je n'ai jamais arrêté la musique. Quand j'ai froid elle se fait lumière comme un soleil dans L'existence quand j'ai mal elle se fait prière elle me dit tout dans un silence quand je souffre elle souffre avec moi quand je ris elle rit aux éclats mes chansons sont souvent pour elle elle sera toujours ma merveille. Quand je suis pas à la hauteur elle m'élève plus haut que le ciel elle est la splendeur des splendeurs elle est la sève elle est le mien c'est son sang qui coule dans mes veines et des souvenirs percentiles. Elle verse mon coeur de mille étoiles elle est ma quête elle est mon graal oh mon dieu laisse elle et moi les beaux yeux de la maman enlevez moi même tout le reste mais pas la douceur de ses gestes elle m'a portée avant le monde elle me porte encore chaque second elle m'emportera avec elle je lui serai toujours fidèle. Pour moi la musique ça représente énormément de choses puisque comme je l'ai commencé la musique très jeune et donc ça me permet vraiment de m'évader d'oublier un peu mes révisions puisque je suis en prépa littéraire mais c'est vraiment quelque chose qui m'habite depuis très longtemps. L'image que je reflète quand je suis sur scène je dirais une jeune fille qui n'est peut-être pas tout à fait sûre d'elle mais qui essaye de donner vraiment le meilleur d'elle-même et qui prend vraiment plaisir en faisant ce qu'elle fait. C'est de l'émotion mais également beaucoup de concentration pour gérer déjà le stress mais aussi j'ai envie de donner vraiment le plaisir que je ressens de faire partager justement ce plaisir avec le public. Mon avenir je le vois peut-être toujours dans la musique ça c'est une évidence j'aimerais vraiment associer donc la musique à mon métier et pourquoi pas donner des cours aider les gens avec la musique. Quand j'abandonne elle devient rien et me relève avec patience quand j'ai la folie des grandeurs elle me ramène sans me faire mal et dans ce monde infernal mon étoile parmi les étoiles Oh mon Dieu laissez-les-moi les beaux yeux de la maman enlever moi même tout le reste mais pas la douceur de ses gestes elle m'a porté avant le monde elle me porte encore chaque seconde elle m'emportera avec elle je le serai toujours fidèle. Oh mon Dieu laissez-les-moi les beaux yeux de la maman enlever moi même tout le reste mais pas la douceur de ses gestes elle m'a porté avant le monde elle me porte encore chaque seconde elle m'emportera avec elle je lui serai toujours fidèle. Bonjour je m'appelle Solène Amann j'ai 17 ans je viens de Saint-Avold et la musique fait depuis toujours partie de ma vie. Je ne dirais pas que c'est un loisir parce que c'est beaucoup trop peu c'est une passion c'est vraiment au quotidien c'est la musique sa place dans ma vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Anywhere 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 I'll follow you Say something I'm ubiquiti You and I Sous-titrage Société Radio-Canada 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 J'ai choisi d'interpréter « Say Something », c'est une chanson qui parle d'un passage difficile dans une relation où les personnes sont vraiment brisées. Et je pense que chacun d'entre nous s'identifient en quelque sorte à cette chanson et je trouvais que l'interpréter c'était parler un peu à tout le monde en fait.